Matthieu 10, verset 15. Là, il est écrit. En 2024, la Côte d'Ivoire organisera la CAN, Coupe d'Afrique des Nations et sera éliminée au premier tour. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire se mesure trop au continent et surtout parce qu'ils sont jaloux du mot continent. Il y aura une équipe qui va taper la Côte d'Ivoire quatre buts à zéro. Il y aura des larmes de crocodiles. Les Ivoiriens vont pleurer, d'autres vont bagarrer, car c'est même les stands de d'autres vont casser des véhicules et d'autres vont même dormir dehors. Mais ça ne va rien changer sur l'histoire. L'histoire retiendra qu'il y a un pays africain qui a fouetté correctement et bien la Côte d'Ivoire. 4 buts à zéro. La Côte d'Ivoire quittera la compétition de la Côte d'Ivoire et retournera en Côte d'Ivoire. On va lire maintenant Luc. Luc 22, verset 3. Le Cameroun sera qualifié pour le second tour. Là, c'est appelé la remontade. Les Algériens vont toujours pleurer, comme ils ont l'habitude de pleurer, les pleurs du bolet. Mais ça ne va rien changer par ce qu'on appelle un pays continent. C'est toujours un pays de surprise. en souffrant toujours. Les lions seront donc qualifiés pour le second tour. Mais les lions ne seront pas trop contents parce que les lions voudraient taper la Côte d'Ivoire au second tour, même 15-0. Mais ça ne fait rien. La Côte d'Ivoire sera obligée de supporter le Cameroun. Même ceux qui n'ont jamais aimé le Cameroun vont supporter le Cameroun. Amen. Amen. Alléluia. On va ploturer cette prière par un petit chant parce que chanter, c'est prier deux fois. Ça, c'est sur les ailes de la foi. Je chante. Aujourd'hui, il y aura des pratiques. Les Ivoiriens vont aller chez les Marabouts. Tout ça pour, tout ça pour, tout ça pour, tout ça pour attacher les Camerounais. Non. Chanter, c'est trop difficile. Non, ils doivent apprendre à chanter. Aujourd'hui, c'est le vingt. C'est le vingt-trois. Chanter, c'est plus dur que prière. Les Ivoiriens sont en prière pour que l'eau continue. Non. C'est la belle famille. Belle famille. Chanter les deux. Pardon. Belle famille, pardon. Supportez-nous aujourd'hui. C'est notre jour. C'est que malgré qu'on vous a tapé 4-0 hier, on vous a aussi supporté. On vous a quand même supporté. Donc, supportez-nous aussi aujourd'hui. Pardon. On ne veut pas pleurer à ça. On a quand même organisé la cage chez nous. À moins, on remportait même. Mais on allait quand même. On était troisième. Mais si vous rentrez vraiment. Eh, on dit que la Côte-du-Voie peut être encore qualifiée. Non, il faut quand même. Les lions, il faut gagner la Gambie aujourd'hui. C'est la Gambie, non ? C'est la Zambie ou c'est la Gambie ? Pourquoi c'est la Gambie ? Donc, on a tapé la Gambie là. Pour que la Côte-du-Voie nous respecte. Que Dieu vous bénisse. Ce grand homme, ce grand monsieur que j'ai fait sa connaissance, il y a de cela quelques jours, dans un hôtel de la place, il installait les caméras. Quand je suis arrivé là-bas, on me présentait l'hôtel pour faire la com' de l'hôtel. C'était un R plus 4. Le monsieur installait les caméras. J'ai justement sa façon de travailler. J'ai invité le monsieur à venir installer également les caméras dans mon nouveau laboratoire que je viens de créer. Je viens de mettre sur pied avec nous. Le monsieur est tellement fort. À partir de votre téléphone, peu importe même le pays, même si vous êtes en France, en Chine, au Canada, vous pouvez contrôler vos entreprises à distance. C'est-à-dire qu'il installe les caméras et il installe un système dans votre téléphone qui vous permet de contrôler vos caméras de surveillance, de contrôler vos entreprises. Oui, contactez sur le sonnement en bas de l'écran. Même si tu as quelle entreprise, même si tu as quel hôtel, même si tu as quel bâtiment, tu veux installer les caméras de surveillance, contactez le monsieur s'il est très efficace. Il vous dit que c'est un génie. Oui, c'est un génie. Il est trop fort. Les caméras qu'on installe parfois en une semaine ou en calme, il a installé les caméras dans mon laboratoire comme ça en deux jours. Deux jours. Donc, contactez-le, c'est moi qui vous conseille ce monsieur. Je dis qu'il est très fort. Les amis, il y a une promotion que j'ai lancée au laboratoire Photo Vision Pro. Donc, tous mes projecteurs, vous voulez laver les photos, venez, c'est 200 francs. Allant de ce jour, le 22 janvier, aujourd'hui, au 10 février, vous venez laver vos photos dans vos smartphones, tablettes, téléphones à 200 francs. Et les photographes, pour ceux qui viendront tirer les photos chez moi, 100 photos, on vous offre 10 photos gratuites ou bien un tirage 30-45 gratuit. J'espère que le message est passé. Je vous attends au laboratoire Vision Pro situé à Ecounou. C'est à 200 mètres du carrefour Ecounou en descendant, en allant à carrossel à votre droite. Et si vous venez du côté du carrossel, c'est à 400 mètres, juste après la grande pancée de la colline, à votre gauche. Je vous attends, nombreux. Venez soutenir Franco Lemignon. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ecounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro, je reste mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ecounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.